Bonjour, nous sommes le dimanche 18 septembre 2022 et là je vais parler du transfert en psychanalyse. La raison pour laquelle je vais en parler c'est parce que le 26, c'est-à-dire lundi, pas le lundi de la semaine qui vient, mais la semaine suivante, lundi 26 septembre, je réunis un petit séminaire dont j'ai déjà eu l'occasion de présider quelques séances sur les questions de psychanalyse intitulées Lecture non biblique de Freud et de Lacan, etc. Pourquoi lecture non biblique ? Parce que ça m'a été inspiré par un analysant qui m'a dit qu'il avait participé à des séminaires de psychanalyse et que la révérence envers les textes faisait qu'on pouvait parler de lecture biblique. On prend une phrase de Freud ou une phrase de Lacan et on la traite, je dirais, sur un mode pratiquement théologique, d'analyse, du sens, sans se permettre en particulier la moindre critique vis-à-vis de ce qui a été énoncé. Et donc, question du transfert en psychanalyse. Alors, je vais vous dire quelques mots là-dessus, parce que, en fait, la question du transfert en psychanalyse est tout à fait essentielle, non pas parce que ce qui se passe dans la tête de l'analysant ou de l'analysante, et qui déborderait du cadre, à proprement parler de la traitement thérapeutique de type analytique, soit à ce point importante, mais parce que la relation amoureuse éventuelle qui peut apparaître du côté de l'analysant ou de l'analysante, et qu'on appelle alors transfert, ou alors carrément du côté de l'analyste, et on parle alors de contre-transfert, pour savoir exactement ce que ce rapport amoureux perturbe, il faut avoir une idée très précise, justement, de ce qui est perturbé. Et c'est une des deux raisons, à mon avis, pourquoi la question est devenue à ce point importante en psychanalyse. Dans un petit texte de Freud, qui s'appelle « Remarques sur l'amour de transfert », on lit en particulier ceci, « Le psychanalyste sait qu'il travaille avec les forces les plus explosives et qu'il a besoin de faire preuve de la même prudence et de la même conscience que le chimiste. Mais a-t-on jamais interdit au chimiste l'usage des substances explosives en raison de leur dangerosité, alors qu'on ne peut se passer de l'effet qu'elles produisent ? » Bon, tout ça est assez dramatique. « Les forces les plus explosives ». Freud commence par faire un parallèle avec la situation médicale quand il fait remarquer que dans la relation médicale, on a affaire à ça, le fait que l'analysant ou l'analysante tombe amoureux de l'analyste et qu'il puisse y avoir réciprocité dans le sentiment. Il fait un parallèle avec la médecine en disant « C'est un problème général en médecine » qui est peut-être, bien qu'il parle de forces explosives et de chimie, où il faut remarquer que dans le cas du médecin, le fait qu'un malade soit physiquement dénudé devant le médecin peut encore ajouter, on pourrait dire, à la qualité explosive de la traction des corps qui ferait que le fait que l'un soit dénudé devant l'autre pourrait produire dans sa tête et ailleurs dans son corps des choses tout à fait inattendues et de la même manière que l'autre voit le corps dénudé du patient. En psychanalyse, il n'y a pas de corps nu, enfin en principe, et pourquoi serait-ce encore plus explosif que dans le cas du médecin ? Je crois que la raison, il y a deux raisons. La première, c'est le fait que, comme on ne sait pas exactement, comment on ne peut pas dire exactement ce qui se passe dans une psychanalyse, si on peut le faire, et Freud a consacré pas mal de textes à cela, mais en assistant toujours, par exemple dans son texte sur l'analyse terminable et interminable, où on a un contrat de ça autrement, infini et infini, sur le fait qu'il se passe quelque chose dans la psychanalyse et dont il dit dans ce texte assez tardif chez lui sur le fait que l'analyse puisse se terminer ou pas se terminer, qu'il y a encore des tas de choses qu'on n'a pas vraiment comprises dans ce qui se passe entre le psychanalyste et l'analyste. Et alors que vient d'interférer quelque chose qui est finalement le cadre normal des relations entre êtres humains, et en particulier la situation dans laquelle l'un s'est engagé à écouter avec attention ce que dit l'autre, pourrait avoir effectivement, pourrait produire, si la personne en face, si les deux personnes sont des personnes de sexe qui s'attirent, sans préjuger sur le fait qu'il doit nécessairement y avoir un homme et une femme, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes aussi, ça dépend des attirances spécifiques des individus, il peut se passer des choses à partir du moment où l'une personne, écoute avec attention, même si elle est payée pour le faire l'autre, il se peut très bien que ce soit en particulier, et parmi mes analysants, j'ai rencontré des situations de ce type-là, l'analyste est parfois la première personne qui écoute véritablement l'autre, et ne serait-ce que cela peut provoquer un certain nombre de choses en tant que telle. Alors, pourquoi est-ce que Freud nous dise, bon, quelque chose qui vient perturber, quelque chose de très délicat, il faut s'en abstraire, ou essayer de s'en débarrasser, il le justifie en disant, la relation amoureuse, elle vient perturber quelque chose qu'on essaye de faire, et qui est tout à fait essentiel. Et il dit en particulier, c'est un rôle gênant pour l'homme que de jouer à celui qui repousse et manque à sa tâche, quand la femme cherche à obtenir l'amour, et d'une noble femme qui reconnaît sa passion, et d'une noble femme qui reconnaît sa passion, émane un charme incomparable, ce n'est pas l'exigence grossière de la passion qui fait naître la tentation. Et pourtant, pour l'analyste, il est exclu de céder, quelle que soit l'estime qu'il porte à l'amour, il doit placer à un niveau supérieur le fait qu'il a l'occasion de faire franchir à sa patiente un palier décisif de sa vie. Elle doit apprendre de lui le dépassement du principe de plaisir, le renoncement à une satisfaction tentante au profit d'une satisfaction plus éloignée, peut-être généralement incertaine, mais impeccable du point de vue psychologique et social. Alors, tout ça c'est dans ce petit texte qui s'appelle donc « L'amour... » « Remarque sur l'amour de transfert » et on trouve ça dans un petit bouquin qui s'appelle « L'amour de transfert » chez Freud. Alors, vous avez écouté ce que je viens de lire, le passage, et vous avez sans doute eu la même réaction que moi au moment de l'entendre, c'est « Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Qu'est-ce que c'est que cette... » « Quand la femme cherche à obtenir l'amour, et d'une noble femme qui reconnaît sa passion émane un charme incomparable, ce n'est pas l'exigence grossière de la passion qui fait naître la tentation. » Écoutez, vous ne m'en voudrez pas si j'ai l'impression que Freud pense à une personne particulière quand il raconte cette histoire, et que, sachant qu'elle va le lire probablement, qu'il dit que cette femme émane un charme incomparable, voilà, et ce n'est pas quelque chose de, comment dire, absolument épugnant qui se passe chez ces dames, mais, madame, comprenez bien que je ne suis pas amoureux de vous et qu'il est très important de je poursuivre la tâche qui est la mienne d'être votre psychanalyste et de vous faire sortir, grâce au miracle de la psychanalyse, de la douleur, de la souffrance qui a été la vôtre. Donc, il y a chez Freud, quand il écrit ce petit texte, à mon sens, il y a deux dimensions. L'une, effectivement, qui est qu'être amoureux, bon, ça peut, ça peut, effectivement, comme avec la relation d'un médecin avec sa patiente, ça peut rendre le problème thérapeutique plus compliqué, s'il tombe amoureux, si c'est le coup de foudre, ou si la relation, voilà, de l'homme devant le corps dénudé de la femme, par exemple, ou de l'homme dénudé devant la femme médecin, etc., s'il y a ça produit des choses qui peuvent troubler éventuellement leur jugement et le diagnostic, le pronostic et la rédaction de l'ordonnance. Mais ici, et dans le cas de la psychanalyse, j'ai l'impression que cette question du transfert est devenue, à ce point, considérée comme essentielle parce qu'il y avait du côté de Sigmund Freud lui-même quelque chose qui n'est pas arrivé à gérer entièrement à sa satisfaction. Vous me direz que dans l'histoire de la psychanalyse, il y a encore bien pire que ça, et surtout, il y a le fait que quand Breuer, son collègue Breuer, lui parle en particulier d'une patiente qui invente la psychanalyse sous ses yeux, à l'époque où lui utilise aussi l'hypnose, et Freud utilise également l'hypnose, que cette femme vient lui dire qu'elle a inventé sa propre technique pour se guérir de sa négrose, qui est la parole, que le fait de parler lui permet de ramonner la cheminée, selon l'expression qu'elle utilise, « chimney sweeping », elle ne le dit pas en allemand parce que précisément, un de ses symptômes, c'est qu'elle considère qu'elle ne peut plus parler de l'allemand, l'allemand, sa langue maternelle et celle de son psychanalyste, et qu'elle ne peut plus parler que l'anglais. Pourquoi est-ce que le transfert est devenu une question à ce point importante en psychanalyse ? À mon avis, parce que justement, du côté de Freud lui-même, il y a eu quelque chose qui n'a pas su gérer, ou qui n'a pas su mettre entre parenthèses, comme les médecins peuvent le faire, bien entendu, l'un des deux est nu, et l'autre peut être du sexe, qui est attiré justement par cette nudité qu'il voit, mais on ne considère pas que c'est le problème essentiel de la médecine, ou qu'on peut tout faire tourner autour de ça, c'est considéré comme un accessoire. Pourquoi est-ce qu'un psychanalyse est devenu à ce point important ? Deux raisons, parce que, comme le dit Freud, l'amour lui-même, on ne sait pas exactement ce que c'est, et même le psychanalyste ne peut pas dire véritablement de quoi il s'agit, et il fait une petite remarque là, quand il dit, je ne sais pas si je vais le retrouver facilement, mais il dit en tout cas, une des choses qu'il dit, c'est que l'amour c'est une des choses qui ressemble le plus à des choses de l'ordre du pathologique, et de l'inexpliqué, quand il s'agit de psychanalyse. Beaucoup des symptômes que présente une personne, et dont elle dit que c'est sa souffrance, sont du même ordre, ou quelque chose d'apparenté à ce sentiment de l'amour, et en particulier quand l'amour n'est pas partagé, quand le sentiment n'est pas réciproque, c'est une des occasions, bien entendu, d'une très grande souffrance, et qui peut conduire des gens à aller voir leur analyste. Mais, pourquoi est-ce de devenu... Il est possible qu'une des raisons, c'est que dans la plupart des cas, quand même, le patient et la patiente ne deviennent pas amoureux du médecin, le médecin ne devient pas amoureux de la patiente, il y a peut-être eu quelque chose, je dirais, de l'ordre du plus présent, dans le cas de la relation analytique, et précisément dans le cas de Breuer, et de cette personne qui devant lui invente un peu la technique psychanalytique, on sait que ça a mal tourné. On sait qu'il y a eu une grossesse nerveuse, que Breuer, lui, s'est trouvé dans une situation extrêmement difficile, que ça fait un peu un scandale à Vienne, etc. Donc, dès le départ, peut-être, en psychanalyse, et avant même que Freud n'utilise cette technique, quand un de ses collègues l'invente, je dirais, en combinaison avec une de ses patientes, c'est déjà là au centre des préoccupations. Alors, est-ce que ce serait véritablement une maladie professionnelle de la psychanalyse ? Ça, c'est une question intéressante. Parce que, une chose qu'on peut dire, c'est que la situation même conduit à une intimité, qui est une intimité qui n'est pas du corps, mais qui est une intimité, je dirais, des âmes, qui est tout à fait considérable. D'abord, du côté de l'analysant ou de l'analysante, il y a la souffrance qui mène devant le psychanalyste. Le psychanalyste est, pour reprendre une expression inventée par Lacan, le sujet supposé savoir, le sujet supposé savoir ce qui va permettre de faire sortir de la douleur, de la souffrance, la personne qui vient. Donc, il y a une confiance qui va s'installer, si elle ne s'installe pas, la relation analytique n'a pas lieu. Et cette confiance est fondée sur le fait, c'est là la personne qui va me sortir de la douleur, que ça réussisse ou non. Quand ça réussit, bien entendu, il y a du côté de la reconnaissance, c'est quelque chose de tout à fait général chez les êtres humains, mais au moment où il y a libération, et s'il s'agit de deux personnes, de deux sexes, dont ils considèrent chacun que c'est le sexe susceptible de l'attirer, il y a du côté, effectivement, de l'analysant, quelque chose de l'ordre d'un salut qui est recherché, d'un sauvetage, et ce sauvetage, ce salut, peut être apporté par l'analysant. Donc, il y a là quelque chose qui est de l'ordre de la réalisation d'un vœu, et qu'une attirance des corps ait eu lieu ou non auparavant, il peut y avoir ce sentiment de, je veux donner mon corps à cette personne, qui est la personne qui a sauvé mon âme. Ne me dites pas que ça ne fonctionne pas comme ça chez les êtres humains, il y a des choses de cet ordre-là qui fonctionnent, effectivement. Du côté de l'analyste, qu'est-ce qui pourrait encourager l'apparition du sentiment amoureux ? Il n'y a que s'il fait le travail correctement, s'il fait le travail correctement, l'analyste doit laisser croître en lui ou en elle une représentation correcte de l'inconscient de l'autre personne, avec cet avantage sur l'autre personne, ce qui n'est pas passé par des traumatismes, n'ayant pas soumis ou refoulement à un certain nombre de choses, c'est une vision plus claire de ce qui se passe dans la tête de l'autre, et dans le corps de l'autre, et dans le cœur de l'autre, qui doit émerger chez l'analyste. Et quand le processus se passe bien, c'est une représentation, je dirais, totale de l'autre, à l'intérieur de la propre âme de l'analyste, ce ne sont pas des termes techniques bien entendu, c'est une reconstitution de l'inconscient de l'autre qui peut avoir lieu. Et si ça produit l'effet espéré, c'est-à-dire la libération de l'analysant ou de l'analyste, le processus, pour que le processus ait bien marché, c'est un travail considérable qui doit être produit par l'analyste. Travail considérable sur le plan de la reconstruction mentale, mais aussi de l'engagement émotionnel. Ça coûte quelque chose de tirer l'autre du puits. Tout analyste vous dira qu'il y a des séances qui sont absolument épuisantes, et moi je l'avais vu avec mon analyste Philippe Julien, j'avais vu des séances avec moi, dont il sortait épuisé, et pas parce qu'il ne savait pas faire le métier, mais parce que je le lui demandais énormément, avec tout ce que je racontais. je l'entraînais dans des endroits où l'analysant entraîne l'analyste dans des endroits qui ne sont pas nécessairement confortables, en particulier quand l'analysant est quelqu'un dont le problème, je dirais, est une source d'assuffrance, est une lucidité un petit peu particulière, un peu, je dirais, exacerbée par rapport à d'autres. Cette lucidité, l'analyste n'a pas nécessairement envie, lui ou elle, spontanément d'aller dans ces endroits qui sont un peu inconfortables, sur le sens réel de la vie, sur le fait de décider ou non de mettre fin à ses jours, et des choses, cet ordre-là. Et quand un analysant, une analysante me signale que dans son analyse précédente, il y a des endroits où elle et lui, où lui, vient avec moi, quand on me fait comprendre que cet analyste a entendu parler de ça, et qu'il ou elle a dit, je n'ai pas envie de me rendre dans des endroits aussi inconfortables avec vous, il y a quelque chose qu'on peut comprendre. C'est évidemment pas pour faire bien son métier. Bon, c'est le plombier qui dit non, ce genre de canalisation, boucher, c'est pas, je laisse ça à d'autres. Oui, non, on aimerait bien que ce soit des bouchers qui n'aient pas fait la fine bouche. Ça arrive, bien entendu, dans certains métiers, et on voit, malheureusement, j'entends dire des choses qui me font penser que certains analystes n'ont pas réussi leur propre analyse, et que donc il y a des tas de choses où ils n'ont pas envie, où ils, ils ou elles n'ont pas envie d'aller, parce que c'est des problèmes qui n'ont pas été résolus de leur côté. Alors, est-ce que ça peut arriver ? Une remarque de Lacan, à ce propos-là, mieux l'analyste sera analysé, plus il sera possible qu'il soit franchement amoureux, ou franchement en état d'aversion, de répulsion, sur les modes les plus élémentaires du rapport des corps entre eux par rapport à son partenaire. Ce que je, il ajoute, c'était dans un séminaire en 60-61, celui qu'on appelait le transfert par la suite, ce que je dis là va un peu fort, en ce sens que cela nous gêne. Voilà, mais c'est ce que je viens de dire, l'analyste qui s'implique véritablement dans la disparition de la souffrance, de la personne en face, c'est quelqu'un qui fait un voyage, il ou elle fait un voyage intérieur avec l'autre, un voyage dans des régions, dans les régions où se trouvent précisément ces choses que même les analystes ne comprennent pas très bien, c'est-à-dire l'amour. Alors, voilà, je vais parler de ça dans ce séminaire, j'ai essayé un petit peu de mettre mes idées un petit peu à plat. À propos de ça, on va s'intéresser en particulier au livre qui est maintenant le séminaire de Lacan sur le transfert. J'ai l'impression, je l'ai déjà dit, que Lacan lui aussi, il y a des choses dans l'amour en particulier qui le mettent un peu mal à l'aise, mais bien entendu, comme il s'agit de retranscription de son séminaire, nous avons ces réactions à chaud, comme cette petite remarque là que je viens de lire, où il dit ce que je dis là va un peu fort, en ce sens que cela nous gêne. En fait, il est plus honnête que Freud, qui lui parle de relations éventuelles avec une dame en particulier, une dame avec un certain charme, bien entendu, etc. Et où on comprend qu'il est en train de se battre avec une décision importante à prendre, et dans ce cas-là, c'est le rejet. Il fait une autre remarque, un autre endroit, où il dit, évidemment, si tout ça se termine par un mariage, évidemment, c'est un autre type de solution aux problèmes psychiques. L'air de dire, bon, le mariage peut être aussi la solution d'une douleur, ça peut être la réponse à la douleur d'une personne qui vient vous voir, et ajoute-t-il, dans le cadre du mariage, alors que souvent, il dit, les remarques que je fais là s'adressent essentiellement à mes collègues psychanalystes, là, il dit, en plus, le mariage, c'est un truc qui satisfait la société dans son ensemble. tout le monde pourra dire que si l'analyste et l'analysant se marient, qu'on a trouvé une solution qui n'est peut-être pas celle de la psychanalyse, mais qui a quand même une solution communément admise à une chimie, ou on dirait une alchimie, qui se passe entre deux personnes. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, et ça, j'en parlerai aussi dans ces séminaires, une fois qu'on a compris ce que l'amour, l'amour de type classique, pouvait constituer une interférence avec le processus analytique, il est important de comprendre avec quoi ça interfère véritablement, parce qu'à ce moment-là, on a une vision, je dirais, beaucoup plus claire de ce qui se passe véritablement dans une analyse, question à laquelle Freud a consacré, bien entendu, de très nombreux écrits, et beaucoup de psychanalystes après lui, et en particulier dans ce texte qui me paraît une sorte de synthèse, je crois que c'est de 1937, donc c'est deux ans avant sa mort, ce texte dont le titre est un peu restrictif, analyse terminable ou interminable, infini ou fini, c'est-à-dire comme si la question était simplement savoir si on allait pouvoir terminer une analyse, mais au passage, au passage, bien entendu, il est obligé de nous expliquer qu'est-ce qui peut réussir et qu'est-ce qui peut rater dans une psychanalyse. Voilà, j'espère que ça aura donné envie à certains d'entre vous qui auront écouté ma vidéo, l'auront regardé, peut-être de se joindre, vous pouvez, au séminaire qui aura lieu, il y en aura un premier, donc c'est le 26 septembre, vous, si vous allez sur mon blog, vous allez trouver le lien ou alors vous pouvez carrément m'écrire, puisqu'il y a la possibilité de m'écrire dans le contact et je vous communiquerez le lien. Je ne mets pas le lien pour que, voilà, pour que simplement, il n'y ait pas des gens à la dernière minute qui disent, « Tiens, je passe par là, je vais quand même regarder, je voudrais quand même pour qu'il y ait une certaine qualité dans la discussion qui peut avoir lieu, que les personnes aient réfléchi au fait de venir pour discuter de ce type de choses. » allez, comme je dis d'habitude, à bientôt, et en particulier, à bientôt, si vous voulez, qu'on se rencontre le 26 septembre à l'occasion de ce séminaire. Je suis distrait par ma propre image, je promets d'être mieux coiffé le 26 que je ne le suis aujourd'hui, où apparemment, je ne suis pas encore préoccupé de la chose avant de faire ma vidéo. Voilà, allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada